Aujourd'hui les mecs, je vais briser des mythes qui sont actuellement réels sur le jeu Et le seul moyen de savoir, c'est de regarder la vidéo jusqu'au bout Alors bon, tu t'abones, tu mets la cloche quand on est très bientôt sur 50 000 Et sur ce, c'est Tipar Et pour le tout premier mythe, est-ce que donner un fruit nous donnera plus de chance pour le prochain spin ? Oh bah les mecs, c'est Tipar, on va aller trade Et on va passer un bon fruit et un bug Il m'a mis Spirit, Control, Shadow Non mais attendez, attendez, on va lui mettre un petit bon fruit, genre un Bouddha Et on va lui dire, vas-y fruit, prends-le Et il m'a mis un Spider Oh bah les mecs, c'est parfait Ah mais j'espère que derrière, en donnant ce fruit, je vais avoir meilleur Là, il me faut au minimum un léopard Et si j'ai pas léopard, un petit Spirit, ça ferait plaisir Ouais, mais c'est pas toi qui décide Bon bah les gars, c'est parti, c'est le final moment Dans le spin, au fruit du gacha Bien évidemment les gars, on va pas tricher, on va pas mettre de code Le but, c'est de tester, est-ce que si on est gentil, on est récompensé derrière Bon bah les yoles, s'il te plaît, donne-moi un bon fruit, c'est le fruit de la bombe Oh la 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 la, le scammer, t'as les ouf Ouais, t'as trop la règle Ce qui est sûr, c'est que ce premier mythe est démystifié Et on passe au prochain mythe, c'est qu'il y part Et maintenant pour le deuxième mythe Apparemment avec le fruit du love, on aurait une range infinie Ce qui veut dire que peu importe la distance, on pourrait toucher notre ennemi Bon bah et d'as d'infos mettant, on va aller se l'équiper Parce que c'est un peu lui les gars, le principal fruit du mythe C'est sûr que c'est pas le fruit de la bombe qui va faire ça Wow, j'ai le droit de vivre un peu Bon normalement si on se met ici, on est déjà grave moins par rapport à lui Et attention, on va mettre l'attaque X Let's go, on la balance, elle est partie Et est-ce que ça va le toucher ? Oui, oh la la frère, on lui a fait du damage à cette distance Bon forcément les mecs, vous me connaissez On va tester les limites du jeu Et du coup on va aller de plus en plus loin Genre maintenant, si je me mets au niveau de cet arbre Est-ce que je vais pouvoir toucher le bug à cette distance ? Allez, c'est-il part On va mettre l'attaque X Est-ce que ça va le toucher ? Ok, est-ce que ça arrive sur lui ? S'il vous plaît, non j'ai pas eu l'impression Oui, oh la la, frère on lui a fait du damage à cette distance Mais c'est incroyable Ah mais les mecs, je vais aller largement plus haut Genre, sur cette plante verte Bon déjà, est-ce qu'on peut se poser dessus ? Parce que moi frère, dans la vraie vie, je me pose pas sur des feuilles Allez, c'est-il part ? L'attaque X Let's go Oh la la la, frère L'attaque, on l'a même pas vu partir Est-ce que ça va le toucher ? S'il vous plaît ? Oui ? Eh mais tu t'es arrivé ? Oui, ça l'a touché, frère Ah mais je vous dis, le fruit du love Ça va devenir complètement cheaté en bout de tiens On est littéral sniper entre les mains Bon maintenant, sur la montagne enlégée Si on se met sur le pic de Bloxfrut On le voit encore de super loin Allez, c'est-il part ? Volumé L'attaque X Let's go On la balance Et est-ce qu'elle est arrivée ? Je... Euh, oui, non Oui ? S'il vous plaît, dites-moi que oui Oh la la, frère Ça l'a touché Non mais oh la Mais j'en ai marre J'en ai marre les gars Ce fruit, c'est abusé À quel moment on touche de cette distance ? Bon mais les mecs On arrive à le voir suffisamment pour que l'attaque X parte Attention 3, 2, 1 Let's go On la balance Et oui Elle est partie Oh la 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 Est-ce que ça va le toucher ? Normalement, le fruit du love devrait toucher Notre frérot l'aurique Et oui Oh la la Les gars, je dois savoir On a le fruit le plus cheaté du jeu entre les mains Hum ! Ça suit 2, 2, 1, 6 Mais frère, à quel moment mon beso friando il est à Walp ? Ah oui, tu me respectes pas de ma vidéo là Mais au moins un slibard Je vais comprendre qu'on en était Mais là t'abuses un peu hein On a foutre Bon en tout cas, ce deuxième mythe est confirmé On passe au prochain C'est-il part ? Pour le troisième mythe Si on mange un fruit Et qu'en même temps on équipe un fruit perme On pourrait avoir 2 fruits en même temps C'est pour ça qu'on va aller chercher roquette Au lunch store Et sauf qu'avant de le manger On va aller chercher le fruit du léopard Attention, ça va être le moment Let's go On grec le fruit Et on se l'équipe Oh non mais comment ça ? Ça me dit que je suis stun frère C'est abusé Oh bah finalement les gars Ça a remplacé mon fruit du roquette Sauf que maintenant Je vais manger roquette Et je vais m'équiper le fruit du roquette en permanent C'est con quoi Ah mais logiquement les gars J'aurai 2 roquettes dans mon inventaire Oh bah c'est parti Let's go On met l'animation Je mange le fruit du roquette Je me l'équipe Oh non J'ai toujours ce vieux truc là Vous ne pouvez pas changer de fruit Vous êtes stun Oh non je suis désolé Je suis pas stun Et je peux bouger Vous êtes juste là à trouver des excuses Parce que je suis tellement le gote Que j'arrive à trouver des glitches comme ça Oh ta gueule En tout cas ce 3ème mythe est démystifié On passe au prochain C'est d'y pas Et maintenant pour le 4ème mythe On va faire le glitch des géantes swords Avec le fruit du T-rex Bon normalement vous connaissez tous ce glitch Avec le fruit du Bouddha Pour le réaliser c'est super simple Mais d'abord il te faut Bouddha Sans c'est logique Ensuite tu vas te transformer Et il te faut la V2 de Bouddha Ce que tu vas faire C'est que tu vas te détransformer Et que tu vas appuyer en même temps sur tes swords Oh bah c'est parti Est-ce qu'on le fait du premier coup ? Eh oui oh la la Guettez moi ce masterclass Et là les rageux diront Ouais mais c'est la même chose T'es juste minuscule Alors non déjà c'est pas pareil Parce que là du coup T'es largement plus rapide Et t'as la range d'un Bouddha Ce qui veut dire que Bah voilà T'es littéralement cheaté Exactement ouais 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 Sauf que ce glitch On va essayer de le faire Avec le fruit du T-rex Déjà dans un premier temps On va se l'équiper dans le shop Il est juste ici C'est carré Ensuite forcément Faut ressarger le compteur de furie Ah non mais en plus de ça frère Ouais il est bad Non on se ressortir Oh bah c'est bon On a le compteur de furie On va se transformer Oh la 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 Mais cette transformation frère Elle est à chaque fois incroyable En même temps les gars Pour le prix du fruit Bien heureusement Et du coup on va se détransformer Et en même temps On va appuyer sur l'attaque 3 Let's go Est-ce que j'ai réussi ? Oh la la Frère il s'est passé quoi ? Eh ben non mais J'ai des swords Qui sont largement plus grosses Ah non mais je suis désolé les gars là C'est pas la taille normale des CDK Et du coup regardez Si on se met à côté de lui Oh la 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 frère Mes CDK Elles sont gigantesques On a dit c'est bizarre Ah bah oui là T'as raison frère C'est totalement chelou Pourtant dites vous Qu'il a les tailles des CDK réelles Dans ses mains Et moi j'ai celle Avec le glitch de T-Rex Bon elles sont pas aussi énormes Qu'avec le glitch de Bouddha Mais c'est toujours cool Et du coup Est-ce que la range change ? Est-ce qu'on tape de plus loin ? Et ouais les gars J'ai bien l'impression Mais wesh Bon en même temps c'est un peu normal On a des sortes un peu plus grandes Et là si on les remet normalement Attention Combien vont être ? Eh bah oui Elles sont minuscules J'ai plus l'impression D'avoir des CDK Dans les express C'est une wish qu'autre chose Bon bah du coup Ce quatrième mythe est validé On peut passer au prochain Cetipa Et maintenant pour le cinquième mythe Si on mange le fruit du smoke Et qu'en même temps On se transforme en mammouth On sera invisible Bon bah les gars On va aller se le chercher C'est pas comme si J'en avais pas assez Et ensuite On va forcément s'équiper Le fruit du mammouth C'est assez évident Sauf que là Bah y'a pas de compteur de furie Tout pété Bon bah c'est qu'il part On se transforme Et ensuite Sur le fruit de la fumée Et oui Oh la la frère Je suis invisible Ok et maintenant Si je prends mes CDK Entre les mains Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais c'est énorme Je suis un bouddha Alors que les mecs Je vous rappelle Que j'ai le fruit du mammouth En plus d'être invisible On a le glitch de bouddha Mais c'est trop chité Je veux savoir Ok bon maintenant Si je m'équipe Le fruit du donut Ah mais logiquement Si je change de fruit Je serai toujours énorme Si je mets le tourbillon perçant Qu'est-ce qu'il va se passer ? Et je suis énorme Oh la 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 Guété comme je suis Et du coup Ça m'a enlevé mon invisibilité Mais je suis gigantesque les gars C'est trop stylé Et genre là Si je me transforme En léopard Est-ce qu'on va être Largement plus gros ? C'est la question Let's go Je suis minuscule Mais je flotte Wesh Ah mais là Faut me dire On est clairement dans Harry Potter les gars Ah bon maintenant les gars C'est le moment de se détransformer Et de perdre le glitch Mais je l'ai pas perdu Oh la 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 Le petit pot du rester comme ça Vas-y frère Wesh Je vais rester un longui Pour l'éternité Normalement c'est le seul fruit Qui peut annuler ce glitch Et oui c'est bon Ah mais ça faut pas me montrer Oh la 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 Mais là 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 C'est quoi cette merde Il dévoile les secrets de mon crâne là C'est des malades Ah les gars vous avez rien vu Tu mens Ouais le mari de mytho T'as rien vu frère Tu mens frère En tout cas ce cinquième mythe est validé On passe au prochain C'est-il pas Et maintenant pour le sixième mythe Est-ce que si on fait un red flamme Et dans l'église de la prophétie Pour avoir que le fruit On s'ange de fruit On pourrait faire L'awak de notre fruit Quoi ? Comment ça mon ref ? Bah bah on fait pas T'as tout compris alors Ce qui veut dire qu'imaginons Au lieu de galérer A faire un red bouddha Bah on fait le red flamme Et au dernier moment On prend bouddha Ensuite forcément Bah on va devoir le faire Ah bah oui les gars Moi je suis pas encore Mister beast Pour payer des gens A faire des trucs à ma place Et du coup pour le dernier On va se le finir Avec le fruit de la flamme Ce qui nous permettra normalement De rentrer dans l'église de la prophétie Bon bah allez frère Nous on va le mougou Avec le style de combat Normalement ça devrait le faire Parce que moi j'ai pas ce tas de fruits Vous vous doutez bien Que je vais bien galérer Et maintenant Une fois à l'intérieur Et bien on va tout simplement Le douiller les mecs C'est sérieux ? Vu qu'on a fait un red flamme Le plus simple des red On a pas galéré A faire un red bouddha On prend bouddha Et du coup Est-ce qu'on peut en vac Le fruit du bouddha S'il vous plaît On fait l'ascension Et vous pouvez pas parler à ce pnj Ouais bah j'ai compris les mecs Bah il est raciste des bouddha en fait Et du coup Si j'équipe ces fruits Eh bah forcément Je t'ai déjà appris tout ce que je sais Guettez moi le rasselard Le mensonge La manipulation C'est ton arme Favorite En tout cas Le sixième mythe Est démystifié On passe au prochain C'est qu'il part Et maintenant pour le septième mythe Si on fait le red factory Avec le fruit du rocket On devrait avoir un meilleur fruit Bon bah c'est parti Let's go Oh là là Comment on va galérer frère Je lui ai mis que 9 minutes de damage Et j'ai 5 minutes Oh là mais comment vous dire Que là on est dans la dé Bon tout ce que j'espère C'est avoir une masterclass à la fin Parce que moi Si je me tape un fruit du rocket Alors que je l'ai fait avec rocket C'est un peu latéon Bon bah ça va être le moment De se le terminer Allez let's go Plus que 4000 HP Oh non mais là Plus vite s'il se plaît Bon normalement Si je lui mets ses deux dernières attaques C'est terminé pour lui 3-2 Et boum Oui Il a fou du ressort Oh là 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 Le flop Il guettez moi la dégaine du fruit Frère Même lui Il est pas content d'être là En tout cas Ce septième mythe Est démystifié On passe au prochain Et du coup pour le huitième mythe Utiliser le V de portal Pour y faire disparaître Un Terror Shark Bon déjà dans un premier temps On va s'équiper Un bateau rapide Et bah les gars Heureusement qu'il est gratuit Je l'ai payé frère Et maintenant Il va falloir trouver un Terror Shark Alors on sait pas Que je commence à avoir peur Mais là les gars On commence à arriver en zone 6 Et comment vous dire Qu'en zone 6 C'est le Léviathan Qu'on fait spawn Et regardez ça En parlant du loup Qui c'est qui spawn Et bah les culiens Dans ma dimension frère Ok Et est-ce que si on sort Il va être à l'intérieur Et il est plus là les gars Non mais frère Oh le bateau là Et bah il est tout simplement ici Bon bah ce huitième mythe Est validé On passe au prochain C'est qui part Et maintenant pour le neuvième mythe Sur les chocolats Il existe une horloge Sauf que est-ce que cette horloge Correspond au temps réel Et les gars J'ai mis l'horloge juste à côté Et pas du tout les gars Ça correspond pas Là actuellement Il est 13h17 Où je vous parle Et je crois pas que non Mais elle bouge même pas frère Il s'agirait même Des piles à l'intérieur En tout cas Ce neuvième mythe Est démystifié On passe au prochain C'est qui part Et pour le dixième mythe Je vais spin un fruit Et en même temps Je vais un-store un fruit Ah bah logiquement les gars Je devrais avoir deux fruits Dans mon inventaire Déjà ce qu'on va faire C'est qu'on va se préparer A un-store qui te soumet Ensuite On va cliquer sur le fruit du gacha Et au moment où on achète On va cliquer sur un-store Ah mais là Va falloir d'être D'une rapidité frère T'as jamais vu ça Allez 3, 2, 1 J'achète J'ai un-store Et non je peux pas frère Et en plus C'est le fruit du taoutchou Que j'ai spin Ah non mais toi T'es content de m'avoir Entre mes mains Mais moi je suis pas du tout content Je vois pas y'a quoi Être de joie Quand tu spins un fruit du caoutchou En tout cas Ce dixième mythe A été mystifié Et pour des mythes Encore plus fous Clique sur cette vidéo N'oubliez pas de la liker Et moi je vous dis A la prochaine les amis C'était Mariko Ciao ciao